bonjour bienvenue aujourd'hui nouvelle analyse de votre blog on va analyser ensemble un blog parentalité le blog de marie voici en tout cas une thématique qui touche une quantité impressionnante de gens parce que si vous prenez l'ensemble des naissances ou même des enfants en bas âge qu'il y a dans le monde francophone on se rend compte que vous avez une audience potentielle de plusieurs millions de personnes donc bien sûr qui dit concurrence dit besoin de vous démarquer par la qualité de contenu besoin de vous démarquer par vos opérations de promotion je pense que c'est une thématique qui est largement monétisable alors évidemment dans cette thématique on va pas vendre des produits à 500 ou à 1000 euros mais je pense que des formations bien ciblées sur des sujets laser qui sont vendus quelques dizaines d'euros chaque vont réellement trouver un public surtout si les gens créent une connexion avec la blogueuse alors je dis la blogueuse mais ça pourrait être tout autant le blogueur parce que un papa peut très bien créer un blog parentalité il y en a il faut quand même constater que dans cette thématique la majorité des gens qui officie sont des femmes alors on y va on va plonger ensemble dans le blog de marie qui est pas mal mais qui a quand même besoin d'amélioration donc le mari encore une fois le but ici c'est pas de critiquer gratuitement c'est de dire ce que je remarque ce qui est bien ce qui est moins bien et puis de t'encourager à poursuivre parce que je pense que ce blog a du potentiel alors je vais repasser en petit et on y va donc le blog c'est j'apprends à être maman alors j'ai ici mes notes j'apprends à être maman le blog de marie donc déjà qu'est ce qu'on remarque moi je trouve un design qui est plutôt réussi un nom de domaine qui est vraiment chouette j'apprends à être maman je trouve que c'est vraiment un super nom de domaine pour la parentalité parce que ben oui être maman c'est pas quelque chose qui est forcément inné je pense que les évolutions de la société font qu'on est peut-être moins confortable en tout cas on se pose beaucoup plus de questions par rapport à ce sujet qu'auparavant je pense que c'est peut-être aussi un peu lié à la taille des fratries si vous remontez deux ou trois générations auparavant les fratries étaient très nombreuses et donc il y avait quand même un certain nombre d'enfants qui pouvaient être amenés à s'occuper des plus jeunes aujourd'hui on est à peine à deux enfants par foyer et donc les enfants les ados côtoient beaucoup moins de petits enfants qu'auparavant donc peut-être que les bons les bonnes pratiques sur la parentalité elle se diffuse moins au sens large dans la société peut-être aussi par ce biais je suis pas sociologue mais c'est quelque chose qui me vient à l'esprit donc en tout cas super nom de domaine un code couleur qui correspond bien à la thématique le bleu pâle le rose pâle c'est très bien c'est des couleurs qui collent avec la maternité la petite enfance donc voilà très bien un design général qui n'est pas dingue mais qui est pas mal non plus alors je vais aller sur la page d'accueil parce que là j'étais sur un article voilà donc c'est un thème qui est simple qui est pas mal alors moi je je suis pas un grand grand fan des pages d'accueil de ce genre pourquoi parce que le vrai rôle d'une page d'accueil marie c'est de capturer des emails et là tu es déjà en train de proposer plein 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 de lectures donc les gens vont plutôt aller cliquer alors qu'en réalité ce qu'on voudrait c'est qu'ils mettent un email ici et donc moi si je fais une page d'accueil la vraie fonction d'une page d'accueil c'est la capture d'email donc la page d'accueil elle te présente elle présente ton bonus pourquoi il est intéressant de télécharger et un appel à l'action pour pouvoir le télécharger un peu comme la page d'accueil de trafic manière là tu mélanges les genres et donc tu as déjà une déperdition par rapport à l'inscription donc une page d'accueil selon moi à réorganiser alors premier truc que j'aime pas trop alors c'est un truc qui est personnel le vous êtes libre de recevoir alors vous êtes libre de si on remonte aux origines du bout du blogging francophone un peu professionnalisé je de mémoire je peux me tromper mais c'est jean rivière qui utilisait le vous êtes libre de télécharger vous êtes libre de télécharger mon guide et tout donc c'était pour les anciens à l'époque de web marketing junkie son premier business et jean rivière il faut reconnaître qu'il avait un ton qui détonnait beaucoup et c'était assez punchy c'est voilà donc c'était à mon avis une grosse comment dire des grosses des grandes causes de sa réussite et en tout cas le vous êtes libre 2 c'est lui selon moi qui l'a beaucoup utilisé ça s'est énormément diffusé chez beaucoup de copywriters blogueurs etc ben moi j'aime pas cette formule vous êtes libre de recevoir gratuitement pourquoi pas recevez gratuitement je trouve que c'est curieux de dire aux gens vous êtes libre de quand vous invitez quelqu'un vous dit pas vous êtes libre de venir chez moi vous êtes libre de reprendre du fromage c'est quand bizarre je trouve que c'est assez empouler en fait comme formulation moi personnellement j'aime pas du tout ça fait un peu même ça fait un peu j'essaie de vendre un truc sans te le dire le vous êtes libre de bien évidemment je suis libre je suis chez moi je m'inscris si j'ai envie et donc moi j'enlèverai ça parce que j'aime pas cette formulation je trouve que c'est pas du bon copywriting ensuite tu demandes le prénom et l'email pourquoi pas moi je demande que l'email mais bon c'est pas gênant de reprendre le prénom ça permet de personnaliser les emails après les gens sont pas du puis savent très bien que ce sont des emails automatisés et ce qui est rigolo c'est que derrière si la personne en fait ici elle elle met son prénom sans majuscule pendant toute la durée de l'inscription à votre blog elle va recevoir un email qui va dire bonjour machin avec son prénom sans majuscule et ça dénature justement le côté personnalisé donc il faut enfin voilà moi c'est pour ça que je ne mets pas le but c'est d'avoir l'email mais bon si vous le faites c'est juste de l'ordre du détail donc voilà donc une page d'accueil qui va pas capturer les inscrits ça c'est un souci parce que le la capture d'inscrits elle est là en sidebar alors la sidebar c'est probablement l'endroit qui qui convertit le moins plus de ça c'est étroit c'est gris donc ça attire pas l'oeil vous voyez gris noir il y a vachement de textes recevez gratuitement mon livre les sept clés d'une relation sereine et épanouie avec vos enfants c'est pareil c'est pas très très orienté résultat le titre est pas génial vous découvrirez entre autres comment ré ressentir du bonheur au quotidien vous épanouir personnellement offrir de l'amour inconditionnel alors je trouve que ça ça va pas parce que la majorité des mamans alors bien sûr un bébé c'est dur moi j'ai deux enfants donc voilà je me souviens de la période des premiers mois c'est fatiguant etc mais du bonheur au quotidien on en a donc c'est pas réellement un problème qu'on veut résoudre s'épanouir personnellement bah moi avoir des enfants ça m'a épanoui donc je à part les gens qui ont des vraiment des gros problèmes par rapport au fait d'être de devenir maman qui ont des rejets inconscients je sais pas des causes psychologique ancrée profondément les bébés ça épanouit les gens donc c'est pas un problème et offrir l'amour inconditionnel je veux dire s'il ya bien quelque chose que les parents font dans l'immense majorité c'est offrir l'amour inconditionnel à leurs enfants donc bah moi je vois ça je me dis bah j'ai aucun de ces problèmes j'ai pas envie de télécharger par contre quand j'étais jeune papa et mon épouse aussi quand on elle était jeune maman il ya déjà quelques années de ça bah ouais on est fatigué parce que les enfants ça fait passer nuit et puis quand ils sont petits et qui commencent à faire des bêtises on n'est pas forcément à l'aise pour gérer le problème est ce qu'il faut être autoritaire est ce qu'il faut pas l'être voilà comment est ce que ça fonctionne la première fois qu'on donne un bain on n'est pas à l'aise la première fois qu'on change une couche on n'est pas à l'aise bref l'apprentissage de la parentalité c'est pas simple et mais c'est pas ça que tu mets en avant bien sûr que moi j'offre de l'amour inconditionnel à mes enfants mais j'aurais bien aimé qu'on m'explique je sais pas les dix gestes du quotidien des choses simples mais qui vont me donner envie de m'inscrire là moi j'ai pas envie de m'inscrire donc déjà que c'est gris noir que c'est étroit que c'est dans la sidebar non plus ça c'est pas du tout attractif puis recevoir le livre c'est bizarre on a l'impression qu'on va recevoir moi je vois ça je dis coûte je vais recevoir un truc papier mais non on sait très bien que c'est un pdf donc mes guides pdf voilà là il ya des petites mentions rgpd ok très bien donc page d'accueil à à refaire donc une page d'accueil qui doit être déjà un bonus qui va être orienté résultat qui doit s'intéresser aux problèmes donc ce dont je t'ai parlé je veux dire c'est des idées comme ça ça mérite une vraie recherche mais qui doit s'adresser aux problèmes de ta thématique une page dont le but est de te présenter de surtout d'expliquer aux gens pourquoi ils doivent s'inscrire ensuite on va continuer un petit peu à se balader on va aller voir la page à propos alors la page à propos ne la négligez pas c'est une des pages qui est toujours en parmi les plus lus d'un blog donc c'est pas un truc à rater donc là tu remets le truc le formulaire donc il y en a un haut il y en a un là il y en a un là et je crois qu'il ya un pop up qui apparaît aussi parce que tout à l'heure je me suis baladé et on remet un là il y en a trop en fait on a l'impression que tu veux quand même pousser vachement l'inscription encore une fois c'est pas multiplier les formulaires qui va avoir une influence bien sûr ça peut jouer mais à la marge c'est vraiment le sujet du bonus et là encore une fois il n'est pas attractif donc ici je m'appelle marie etc sur une page à propos je pense que c'est bien de mettre ton nom de famille surtout si derrière tu fais de la vente ça fait quand même plus professionnel que les gens sachent qui tu es etc tu racontes ton histoire donc la page à propos tout l'art de la page à propos c'est de faire le lien entre ton histoire tes compétences mais surtout ce qui va intéresser ton audience donc il faut constamment faire le lien pour pas que ça devienne un monologue sur ma vie mon oeuvre ce qui va ennuyer les gens mais il faut constamment revenir à la problématique des gens donc j'ai eu ce problème vous aussi donc j'ai découvert comment le régler voici comment je peux vous aider ok donc ça c'est un mot là dessus est ce que ça vaut la peine de mettre des trucs de partage dans une page à propos je suis pas certain donc voilà pareil les commentaires sur une page à propos je suis pas certain que ce soit très pertinent il n'y a pas grand chose à commenter je pense ça j'aime bien le comment c'est ici ça c'est bien comment c'est ici avec ici une liste d'articles bonjour les mamans que peux tu trouver sur ce blog ok ben que peux tu trouver sur le blog moi je l'aurais mis ici voilà comment c'est ici voici ce que vous allez trouver c'est bizarre de dire comment c'est ici dire voici ce que vous allez trouver fin il ya une espèce de redondance et on a l'impression que ça c'est pas à sa place les 10 indispensables du nouveau né ok très bien l'allaitement cinq astuces pour réduire votre budget c'est génial mais on y reviendra je trouve que c'est une idée qui est un peu sous exploité et là tu reproposes mon truc l'amour inconditionnel encore une fois je trouve que c'est pas ça va pas donc à refaire et puis le formulaire là il n'est pas très joli je sais pas avec quoi tu les fais est ce que c'est un truc de base de ton autorépondeur ou est ce que tu utilises un plugin moi je le recommande fortement strive leads qui permet de faire quand même des choses plus jolies que ça on va aller voir un peu les articles alors ils sont où les articles ça c'est quoi article aléatoire d'accord donc là j'ai un truc ici qui s'ouvre mais qui est vide alors ça tu vois c'est ballot ça là ok ça ça fait pas professionnel donc là il ya un petit bug qu'il faut corriger on y va donc où sont les articles comment je retourne aux articles ça c'est galère tu vois comment c'est ici donc je sais pas si je clique là ça serait bien d'avoir un truc les articles alors plan du site peut-être page article par catégorie alors déjà là tu vois ça c'est pareil le plan du site bon ok peut-être en pied de page de mettre un lien plan du site mais pas en haut moi je ferais vraiment un truc l'agent article et puis la liste des articles surtout que dans les pages tu remets la page compte du site bref ça il vaut mieux le mettre vraiment au pied de page ce n'est pas très très utile donc je galère un peu à retrouver la liste des articles donc je vais revenir ici et on va parler d'une façon générale du choix des sujets là moi je pense qu'il ya un souci comment organiser un changement d'école alors déjà est ce que tu t'adresses aux gens qui viennent d'avoir un bébé aux gens qui ont des enfants qui vont à l'école si on parle d'école c'est quoi c'est du cp minimum maternelle un bébé un enfant de 3 4 ans c'est pas la même chose donc là déjà tu dis une espèce de déperdition moi je suis je faisais un bloc parentalité je reçois bébé hardcore soit les trois six ans hardcore mais je ferais pas un truc qui part un peu dans tous les sens entre eux l'allaitement et les changements d'école parce que quelqu'un qui allaitent la maternelle ou l'école primaire c'est bon et quelqu'un qui met son gamin à l'école l'allaitement c'est loin aussi et même là il ya un problème avec le bonus il ya encore une fois qu'elle est le lien entre le bonus et ça tu vois on se rend compte qu'il ya des problèmes de choix de sujets dans ce moment trois livres qui ont transformé ma vie de maman alors on va aller voir ça donc il ya un événement inter blogueur avec des livres qui pour changer de vie ok là il ya un résumé d'un bouquin de del carneghi on ne sait pas trop ce que ça vient faire ici parce qu'il n'y a pas de lien avec la parentalité c'est un livre de comment se faire des amis influencés de del carneghi c'est un bon livre je dis pas le contraire mais donc trois livres qui ont changé ta vie ok bah le souci le souci c'est que c'est hyper court et tu dis que pour une enfance heureuse de catherine guéguin c'est un bouquin génial ou guéguin je pense qu'on dit sauf que en deux paragraphes comme ça en dix lignes en dix j'ai pas envie de l'acheter moi je ferai des fiches résumé et ça d'un point de vue référencement c'est intéressant voilà fiche résumé de pour une pour une enfance heureuse je referai notre article dans mire sans larves de rosa jovet et je ferai des vrais vrais résumé complet que enfin je veux dire ça te coûte rien de faire un résumé complet de mettre un lien vers peut-être même un lien affilié vers la boutique amazon mais vraiment d'expliquer pourquoi ça a changé ta vie voilà donc ça t'a conforté dans une vision d'éducation sans violence éducative ordinaire ok très bien mais développe c'est quoi les voe donne des exemples pourquoi ce bouquin il est intéressant là dessus enfin tu vois là le contenu en fait il n'instaure pas vraiment ta crédibilité tu vois ça fait un peu le truc vite fait quoi ça c'est pas génial dix façons de réduire votre stress ça c'est un très bon sujet alors on va aller voir un peu ce que c'est alors ta pop up à la pas encore à part elle est pas encore apparu alors peut-être que c'est parce que tout à l'heure tout à l'heure voilà elle y est donc on la voit là ont toujours les trois points clés qui sont censés convaincre mais qui convainc pas parce qu'ils se rattachent pas à des problèmes et puis un design puis le titre de livre enfin voilà c'est pas c'est pas génial ça ça a vraiment à retravailler alors dix façons de réduire votre stress savez vous que le minimalisme peut réellement réduire votre stress personnellement j'en suis convaincu depuis que je désencombre mon logement ma vie non non si tu veux parler de stress de maman les trois premières lignes c'est pas ça là tu es déjà en train de donner la solution ce qu'il faut d'abord c'est créer une connexion émotionnelle avec ton lecteur ou ta lectrice c'est simplement dire ok une maman qui est stressée qu'est ce qu'elle ressent bonjour cette fois encore 6 heures du matin le réveil sonne la nuit a été courte parce que bébé s'est réveillé trois fois il va falloir amener le grand à la crèche il va falloir ensuite amener le bébé chez la nourrice il va falloir ensuite aller travailler sauf que ce matin vous avez des baignoires sous les yeux sauf que ce matin vous n'avez pas envie vous vous demandez si vous n'avez pas fait une erreur vous vous demandez si vous seriez pas mieux en étant célibataire surtout quand vous discutez avec votre meilleure copine qui elle n'a pas encore d'enfant et qui fait la grâce mat tous les matins tu vois quand tu écris ça tu poses une situation tu crées une histoire tu crées un lien là tu es déjà en train de donner le le truc et tu parles de stress et là boum tu enchaînes sur le minimalisme les gens ils comprennent pas c'est quoi le rapport alors évidemment il ya un rapport mais il faut que tu amènes la solution voilà moi je vais vous donner la solution moi aussi j'ai vécu des phases stressantes moi aussi j'en pouvais plus j'ai dû aller voir mon médecin qui m'a filé des entités briseurs c'était la misère et puis un jour j'ai réalisé que ma vie elle était trop compliqué que tout ce que je possédais c'était un problème dans mon existence donc j'ai commencé à faire le ménage et je suis passé de placard qui débordait à des placards qui sont tac 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 super rangé et tu montres les photos et là tu crées du contenu qui a un sens et on fait le lien entre le stress et minimalisme là on le fait pas donc bon c'est un peu trop enfin tu vois voilà c'est un peu trop but de décoffrage ça mange ça manque d'empathie c'est super important je veux dire tu parles de maternité tu parles d'amour à l'enfant il faut jouer la carte de l'émotion et tu la joue pas assez donc voilà pourtant c'est un bon sujet et qui mérite qui mériterait d'être mieux rédigé cinq astuces pour réduire fortement votre budget bébé ça ça a tout pour devenir un carton cet article sauf que j'étais voir tout à l'heure c'est trop short encore une fois pas de connexion émotionnelle pop up pas de connexion émotionnelle est ce qu'il faudrait c'est faire un truc qui est plus chiffré pas cinq astuces pour réduire le budget bébé mais budget bébé deux points comment je suis passé de 800 euros par mois à 500 euros par mois sans priver mon bébé tu vois voilà ça c'est un meilleur titre je sais pas que c'est le meilleur titre mais c'est un meilleur titre c'est trop c'est trop short donc pas de connexion émotionnelle ne surévaluez pas ok sur à lui v pas mais donne un exemple plante un contexte détail il faut il faut amener un peu plus de valeur récupérer les affaires des autres enfants ou quand comment combien qui quoi exemple ça en manque acheter d'occasion alors ok récupérer les affaires acheter d'occasion ok très bien pareil ou quand comment combien raconte une histoire raconte que tu as été acheter la chaise bébé de la marque machin truc sur le bon coin et que tu l'as payé que 10 balles voilà montre un peu les astuces aussi que tu as chez toi je sais pas moi c'est un petit potager j'en sais rien ça peut être intéressant à l'été pour réduire le budget utiliser des couches lavables ou utiliser l'hygiène naturelle infantile ok couches lavables tout ça ben montre tes modèles et puis explique aussi les désavantages parce que qui dit couches lavables dit couches sales à laver quoi donc bon il ya peut-être aussi des choses intéressantes et voilà mon budget final moins de 1300 euros en 18 mois ça c'est que ça c'est cool mais ça aurait été mieux de le mettre à mon avis dans le titre voilà moins mille trois comment j'ai économisé 1300 euros sur mon budget bébé tu vois ça aurait été mieux je pense de faire comme ça et puis comme tu racontes ton propre cas bah monte des photos raconte ou raconte des histoires contextualise ok voilà tu dois améliorer ta rédaction voilà alors aussi attention à un autre truc j'y pense mais quand on lance un blog ce n'est pas toujours évident d'avoir des partages et ça ça démontre que tu fais pas assez de promotion de contenu si tu faisais de la promotion de contenu tu aurais beaucoup plus de partage et mais pas les chiffres à ce moment là mais les chiffres si tu as des gros montants si tu n'as pas de gros montants ça sert à rien d'autant plus que les gens enfin encore une fois ils peuvent partager mais c'est plus dur maintenant moi ce que j'avais remarqué au début de traffic mania c'est que tout le monde partageait tout et aujourd'hui les gens partagent uniquement certains types de poste donc vraiment les postes très empathique etc etc donc moi j'ai enlevé parce que autant j'ai des articles sur lesquels je peux avoir 100 200 mille partages autant j'ai des articles sur lesquels j'en ai 20 donc je préfère enlever que d'avoir des chiffres qui sont trop trop comment dire en dents de scie alors regarde tu réponds aux commentaires mais mets toi un avatar va créer un avatar c'est pas possible c'est toi la blogueuse c'est ton blog et on voit pas ta tête donc voilà ça aussi il faut que tu le fasses on voit que c'est un sujet qui plaît parce qu'il a quand même engagé pas mal en termes de commentaires et et donc tu aurais besoin de faire ça donc les suggestions à mon avis il faut quand même cibler la tranche d'âge du gamin il faut aussi mieux cibler ton message moi je trouve qu'il ya trop de variété dans les articles comme je te l'ai dit on parle de faire aider les légumes d'allaitement là tu parles de co vide cinq gestes à éviter sur le visage je veux dire ok je vois bien l'idée de protection de la famille mais il est où le lien avec les bébés les jeunes enfants là on a l'impression que c'est pour se protéger soi-même du co vide déjà le co vide on sort du sujet et puis là tu parles de protection adulte enfin c'est le sentiment déconfinement pour compte un retour à l'école tu sais que tu es une maman confinement lorsque plier les jouets sans créer de drame pareil là entre les bébés et les jeunes enfants un bébé va pas pleurer parce qu'il se rend même pas compte qu'il manque un truc à part son doudou mais c'est plus c'est plus un truc qui compte enfin qui concerne les enfants les enfants voilà mentir à son pédiatre moi je ferais plutôt un article comment choisir son pédiatre ou pourquoi ce que j'aime chez mon pédiatre et vous tu vois je pense que c'est plus sympa bref je pense qu'il ya un vrai problème de stratégie contenu et de promotion la promotion de contenu à mon avis t'en fais pas assez et c'est pour ça que malgré le nombre important d'articles je pense pas que tu es un nombre d'inscrits et de et de trafic qui soit dingue donc je pense qu'il ya un tri à faire il ya un positionnement à redéfinir il ya un tri à faire dans les articles et il ya un vrai choix d'articles il faut répondre aux problèmes des gens il faut répondre aux problèmes des gens répondent à leurs angoisses c'est angoissant d'être parent il ya plein de questions qu'on se pose en plus de ça la société elle complique les choses parce que on a l'impression aussi maintenant qu'on est jugé en tant que parent ce qui était pas le cas à mon avis dans les générations précédentes génération précédente ils sont foutés les gamins ils étaient pas sages c'était un taquet et puis c'est bon quoi aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué et tant mieux parce que comme tu l'as dit les violences éducatives ordinaires etc c'est devenu des vrais enjeux de société je trouve que c'est positif mais tout ça ça génère de l'attente un sentiment de jugement pour les parents il faut répondre à ça d'accord il faut que tu arrives à créer ce lien travail la connexion émotionnelle c'est fondamental dans ce genre de thématique faut que les gens ils se sentent compris pour qu'ils reviennent lire les articles parce qu'ils trouvent ça sympa et puis il faut aussi que tu montres ben ton côté bon plan expertise parce que c'est ça qui permettra derrière de vendre du contenu voilà donc j'espère que cette petite analyse de blog marie te donnera envie de continuer il y a des choses à corriger mais c'est pas un souci je veux dire tout le monde commet des erreurs moi le premier ce qu'il faut c'est s'en rendre compte c'est essayer de s'améliorer de tester et de surtout d'essayer de garder une cohérence dans son message dans son audience et non pas d'essayer de viser au maximum mais de créer un lien avec un certain nombre de gens et d'approfondir ce lien et d'avoir vraiment sa communauté autour de soi et c'est pas grave si ta communauté c'est quelques centaines de personnes ça suffit ok voilà n'hésitez pas vous aussi à candidater aux analyses de blog il suffit d'envoyer un email à andré arombaz traficmania.com donc je dis pas que je vais faire une vidéo sur chaque candidature mais en tout cas je regarde tous les blogs et une fois par semaine j'essaye de faire une analyse de blog voilà merci beaucoup à très bientôt sur trafic mania inscrivez-vous à la newsletter téléchargez votre formation gratuite abonnez-vous à la chaîne vous obtiendrez réellement des informations utiles pour développer votre blog votre chaîne youtube votre business en ligne merci beaucoup et à bientôt ciao